Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à la une de l'actualité de ce dimanche matin. Le premier coup de marteau pour la session de septembre 2020 va rétentir demain lundi 16 septembre. L'information a été confiante au président des groupes parlementaires par le président de l'Assemblée nationale. Une session qui sera essentiellement concentrée sur l'amélioration des conditions sociales de la population. Vital Caméry a donné des instructions claires à suivre au cours de cette session de septembre. On y revient dans un instant. Également au sommaire de ce journal, des consultations médicales gratuites pour les orphelins, d'une orphelinat dans la commune de Makala. Des enfants souffrant de la malaria, diarrhée, mal à la tête ont été consultés. Des opérations surgicales ont été aussi faites. Une initiative de l'ambassadrice de la Croix-Rouge, RDC, a fait que les images à suivre dans un instant. Et enfin, le département d'histoire au niveau des instituts supérieurs et universités en RDC s'évite de plus en plus. Les élèves finalistes du secondaire ne s'intéressent plus à ces filières. Les manques deviennent de plus en plus criants. Aujourd'hui, le nombre des professeurs sont supérieur au nombre des étudiants. Qu'est-ce qui est à la base ? La réponse à l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entomons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. La collecte de la rédivance audiovisuelle en RDC, les télédistributeurs, prennent encore le part pour exécuter cette mesure. Un rapport détaillé a été présenté au chef de l'État par le ministre de la Communication et des Média, Patrick Komoyaya, au cours du dernier conseil de ministre présidé par le président de la République. On écoute un extrait de cette réunion avec les portes et paroles du gouvernement. Les ministres de la Communication et des Média ont estimé qu'il est de bon droit que la réforme de l'Union Nationale de la Presse du Congo a aidé pair avec l'avènement du texte portant statut de journaliste ouvrant un RDC dont l'avant-projet de texte requiert une réappropriation en vue de son examen dans les commissions interministérielles du gouvernement. Sur un autre point, et faisant suite à l'instruction du président de la République, au cours de la 135e réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Média a présenté le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la rédévance audiovisuelle par les télédistributeurs. Il en ressent que sur neuf actes prévus par la loi, numéro 11, barre 004 du 25 juin 2011, portant rédévance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, seuls trois actes connaissent à ces jours une faible exécution et les six autres ne les sont pas encore. Après avoir présenté ses faiblesses et ses difficultés, il a été convenu que cette question devra être approfondie en commission en vue de revenir comme dossier au Conseil des ministres pour des décisions qui entreront des strictes applications. Il en est de même du rapport qu'il a présenté sur la poursuite de l'opération de contrôle de conformité en vue d'obtenir la salubrité médiatique dans les secteurs de la télévision numérique terrestre. Le même principe sera appliqué pour qu'au terme des discussions en commission, des mesures concrètes puissent être proposées en vue de procéder à la fermeture de toutes les chaînes et de tous les éditeurs des programmes qui ne seront pas conformes aux conditions fixées par la loi tant au plan technique, administratif qu'organisationnel. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Et nous faisons marche arrière pour vous parler encore du forum Chine-Afrique-FOCAC 2024 qui s'est tenu dernièrement à Beijing. Lors du tête-à-tête entre le président Kongo-Lefix et le président Chiseki des sonomologues chinois, les deux parties ont salué l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. On les écoute tour à tour. Chine-Afrique-FOCAC 2024 Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, le premier coup de marteau pour la session parlementaire de septembre 2020 va rétentir demain 16 septembre. L'information a été confirmée au président du groupe parlementaire par le président de l'Assemblée nationale. Une session qui serait essentiellement concentrée sur l'amélioration des conditions sociales de la population. Vital Caméry a donné des instructions claires à suivre au cours de cette session. Les comptes rendus de cette réunion avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. Il était donc important que le président, après la réunion du bureau qui a eu lieu hier, puisse communiquer au président du groupe parlementaire qui à leur tour gère l'ensemble des députés, les dispositions qui sont prises, d'abord pour la séance inaugurale qui aura lieu le lundi 16. Et sur ce point-là, le président de l'Assemblée nationale a annoncé aux membres du Présidium l'arrivée du président M. Bitogo Adama de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui va donc honorer de sa présence la séance inaugurale de lundi. Après cette annonce, le président de l'Assemblée nationale a fait part aux présidents du groupe parlementaire des dispositions prises en ce qui concerne l'organisation matérielle de la reprise des travaux, des dispositions relatives à l'organisation des travaux parlementaires. Il s'agit notamment de la constitution des commissions permanentes, les principes sur les dix commissions et le comité des sages, les orientations sur la diplomatie parlementaire avec l'impératif pour le président du groupe parlementaire de transmettre le nom de députés qui vont faire partie des groupes nationaux dans leur relation multilatérale. Il y a aussi le rapport de la Cour des comptes. Sans oublier les deux questions essentielles fondamentales inscrites alors du jour à savoir la loi budgétaire 2025 et la loi portant reddition des comptes du budget passé. Poursuite de la campagne de vulgarisation de l'opération des vigilances citoyennes dénommée Fungolamisu Tina Dimetron. L'ONG La Passion vient de s'approprier cette opération qui vise à traquer tout suspect et infiltrer dans les rues et avenues du pays. Une initiative de la vice-ministre de l'Intérieur et génie Tchelakamba. D'autres précisions dans ce reportage de Tetebongoudja. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et génie Tchelakamba, l'opération de surveillance citoyenne Fungolamisu Tina Dimetron obtient l'adhésion populaire du peuple congolais. Dans les rues et quartiers de Kinshasa, les associations et organisations non-gouvernementales s'élancent dans les sensibilisations porte à porte contre les suspects et autres infiltrés qui menacent la paix et la quiétude voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itilumbo. L'ONG La Passion répond au dernier appel de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchelakamba qui a demandé à la population des 26 provinces d'accompagner les gouvernements sous-minois dans ses efforts de paix. L'opération Fungolamisu Tina Nous avons décidé de nous approprier et soutenir à 100% l'opération Fungolamisu Tina Dimetron lancée par notre vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchelakamba qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tuseké d'Itilumbo sous l'œil de la première ministre Judith Souminois et son gouvernement. On va désormais ouvrir les yeux et dénoncer auprès des siates et sous-siates tous les suspects et infiltrés qui vivent avec nous. Une adhésion massive qui s'est manifestée à l'opération Fungolamisu Tina Dimetron dans cinq communes de la ville de Kinshasa. Le comité national de protection contre le rayonnement ionisant Saint-Péry vient de déménager. Ils ont désormais un nouveau siège dans la capitale. Le nouveau bâtiment devant abriter le bureau de ces comités a été inauguré par le ministre de la recherche scientifique. Le coût des travaux est évalué à plus d'un million de dollars. Regardez. Les meilleures conditions de travail, c'est les crédos du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique. Gilbert Cabanda, à part cette remise officielle de l'immeuble des vents abriter, le service du comité national de protection contre le rayonnement ionisant souligne l'intérêt que rêvait le Saint-Péry et le président des séans, le professeur Florimon Cabanda, d'ajouter que près d'un million de dollars américains a été investi pour la construction de cet immeuble des quatre niveaux. Cet édifice est dédié non seulement à la science et à la recherche, mais surtout à la sécurité et au contrôle nucléaire pour les bien-être des populations à la République démocratique du Congo. Cette autorité n'est pas simplement une organe de contrôle. Elle est la gardienne de notre sécurité nucléaire, l'arbitre de nos choix et le garant de bien-être de notre communauté face aux risques nucléaires. Nous savons tous que la science est une lumière dans l'obscurité, mais cette lumière doit être guidée avec soin. L'autorité des régulations agit comme un phare guidant notre route pour éviter les dangers. Elle veille à ce que la radioactivité, cette force visible mais puissante, soit gérée avec la plus grande prudence en conformité avec les normes de sûreté les plus strictes. Par cette cérémonie d'inauguration, le ministre Gilbert Cabanda redonne les lettres de noblesse à cette autorité des régulations par excellence du nucléaire en RDC. Vous l'avez bien compris, l'on entame la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambe Somois, qui revient sur la réunion interinstitutionnelle entre le chef de l'État et le chef des corps des autres institutions. Félix-Antoine Tchiseké de Chiloumou a aussi au cours de cette même semaine procédé à l'ouverture de la 8e édition de l'Expo Béton. Il a eu aussi des échanges avec les envois spéciaux de ses homologues africains et au début de la semaine, le chef de l'État a présidé une réunion extraordinaire du Conseil de ministre. Regardez. Aussitôt revenu au pays au terme d'un séjour à Beijing où il a participé à la 9e édition du Sommet Chine-Afrique, le président de l'Airbus Félix-Antoine Tchiseké de Chiloumou a présidé en début de semaine à la cité de l'Union africaine une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La communication du chef de l'État sur des questions d'actualité et l'examen du projet de loi budgétaire rectificative des finances 2024 et du projet de la loi budgétaire pour l'année 2025 était au cœur de cette séance de travail. Le Conseil des ministres a relevé un accroissement notable des prévisions budgétaires pour les deux exercices dus à en grande partie aux efforts soutenus des mobilisations des recettes de l'État. L'essor budgétaire est également attribué à l'appui financier lié au nouveau programme avec le Fonds militaire international ainsi qu'à la détermination du président de la République à améliorer les conditions sociales des citoyens congolais. Expo béton est à sa huitième édition en République démocratique du Congo. Honoré, très encouragé par le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du salon de développement des villes s'est déroulée sous le thème principal révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et les Congos centrales. Expo béton a organisé à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre 2024 à Kinshasa. Du 14 au 20 septembre, le Congo central va aussi, selon le programme abriter les assises d'Expo béton. Dans son discours d'ouverture de la huitième édition d'Expo béton, le Chaud de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo béton et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement des ordonnées de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question des désenclavements des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. Le mercredi à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo a reçu un émissaire de son homologue de la République centrafricaine Fossin Akange Toadera. Le ministre centrafricain de l'administration du territoire Bruno Yapande est venu faire part au show de l'État de la volonté de la RCA de s'inspirer du modèle électoral congolais. Des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Bangui ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue. Conformément aux résultats des dernières législatives en République sud-africaine, le pays de Nelson Mandela a pour la première fois de l'histoire un gouvernement d'union nationale reçu le jeudi à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. L'envoyé spécial du chef de l'État sud-africain a inscrit sa visite à Kinshasa dans le cadre du suivi de la dernière mission du président sud-africain Cyril Ramaphosa dans la capitale de la RDC et de renforcement de relations bilatérales entre le gouvernement des deux pays. Pour l'envoyé spécial du président sud-africain Béjani Chahouke la commission mixte RDC RSA devrait très bientôt se réunir pour la poursuite et le renforcement des accords de coopération entre les deux nations. Les chefs des institutions de la République le président de l'Assemblée nationale Vitale Kamere du Sénat Sam Maloukonde la première ministre jeudi de Souminoua et le président du conseil supérieur de la magistrature qui est donné comme l'État ont tous pris part à la réunion inter-institutionnelle présidée le jeudi 12 septembre à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ils ont débattu pendant plus de trois heures autour du garant de la nation des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques sociaux de la santé l'éducation la justice et la sécurité il s'est agi de la première réunion inter-institutionnelle présidée par le show de l'État conformément à l'article 69 de la constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives d'éveiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République la candidature de la RDC au conseil des droits de l'homme des Nations Unies a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine plusieurs autres actualités phares ont suivi cette même semaine comme la signature des protocoles d'accord entre la RDC et la Chine sur la réhabilitation des infrastructures de base la réunion du comité des conjonctures économiques présidée par la première ministre et le verdict rendu sur l'affaire coup d'État raté du mois de mai dernier figure également parmi les actualités phares qui ont dominé cette semaine si vous avez manqué un fait notre consœur Nadine Futuka fait les tours de toutes ces actualités phares en quelques minutes la semaine qui s'achève a connu une petite brochette d'actualité de grande importance celle de la candidature de la RDC au conseil des droits de l'homme des Nations Unies la ministre de droit de l'homme et la vice-ministre des affaires étrangères qui ont participé aux assises de Genève en Suisse ont pu démontrer l'intérêt de ce poste pour la RDC actuellement en proie aux multiples actes de violence de droits de l'homme dans la partie est de son territoire national la RDC attend aussi reprendre sa place dans les conseils des Nations Unies elle a signé un protocole d'accord pour la réalisation des infrastructures de base avec la firme chinoise China National à hauteur de 500 millions de dollars américains un montant pour le travail sectoriel de la mine d'or des kilomotos et de la réhabilitation de routes des deserts agricoles examen d'état édition 2022-2023 a ouvert le porte au Royaume du Maroc aux meilleurs lauréats ayant obtenu 70% et plus soit 99 candidats retenus pour la bourse d'études à Rabat la première équipe a quitté Kinshasa le jeudi 11 septembre 2024 pour la capitale marocaine la réunion du comité de la conjoncture économique présidée par la première ministre a reconnu la stabilité du franc congolais avec des retombées remarquables sur la baisse de l'inflation de la monnaie aussi le gouvernement met-il le boucher double pour éradiquer la fraude au niveau des frontières la visite d'inspection conjointe effectuée par la ministre de Tart en charge des affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat sur les constructions anarchiques a produit la mesure de suspension de travaux en cours et d'arrestation de ce hors-la-loi le directeur général de l'office de route et son collègue des fauneurs se sont rejouis de l'avancée des travaux de la réhabilitation du rond-point-gaba c'était au cours d'une visite d'inspection conjointe sur le site la qualité des travaux a été jugée satisfaisante le chemin de la reprise de travaux du port en eau profonde de banana est bel et bien balisé pour le mois d'octobre prochain cette affirmation ressort de la réunion du vice-premier ministre en charge de transport avec le partenaire sur la relance de ses travaux du port la construction de cette infrastructure va désenclaver la RDC et rendre son économie compétitive avec ses voisins de la sous-région L'hôtel de ville de Kinshasa et les travailleurs et les travailleurs des sociétés ando-pakistaneuses ont trouvé intérêt d'entente pour suspendre momentanément la grève observée la médèvre locale réclame l'augmentation du salaire et l'amélioration des conditions de travail Les acteurs nationaux et internationaux appelaient à conjuguer beaucoup plus d'efforts dans la lutte contre l'alphabétisme Cet appel est de la ministre des affaires sociales à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisme célébrée le 9 septembre de chaque année Le tribunal de Kinshasa a dit la loi Le procès opposant le ministère public et les partis civils contre Malanga et compagnie pour tentative des coups d'état inconnus indénuément C'était au cours de l'audience foraine de ce vendredi à la prison d'Indolo Le journée porte ouverte est organisée par la cour de cassation en permis au procureur général après la cour de relaxer quelques détenus La RDC dotée d'une politique nationale du tourisme celle-ci ouvre une nouvelle page dans ces secteurs La clôture de ces travaux a été faite par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique au nom de la première ministre Une retraite conjointe a placé autour d'une table le gouvernement ainsi que le partenaire technique et financière pour échanger des informations sur la situation actuelle de ce programme C'est dans le billet essentiel de rédynamiser ce programme pour le besoin du contexte actuel Le lancement de la campagne de vaccination contre le M-POX débute le 2 octobre prochain et la reprise de Kumba entre le M23 et les Oisali et le Masisi Ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève Jean-Pierre Andolo dans cette rubrique de la rétrospective L'hédomadaire de la presse revient également sur l'évacuation du ministre d'Etat en charge de la justice Consta Moutama au Cuba pour des soins des santé Regardez Bienvenue Mesdames, Messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse Le 2 octobre 2024 date du lancement de la campagne de vaccination contre la variante de Singe annonce Econuse Cette campagne intervient près d'une semaine plus tôt que prévu Les médecins et infirmiers ne sont pas épargnés par le M-POX 20 d'entre eux sont atteints de cette maladie au sud Kivu selon Info 27.CD La zone de santé de Kikwit Nord se prend en charge contre le M-POX révèle vraie thématique et l'a lancé une campagne de désinfection des lieux publics en vue de limiter la propagation de la maladie Plusieurs villages de Massissi au nord Kivu entre deux feux Info 27.CD annonce la reprise des combats entre le 1-23 et les patriotes Ouazalindo le lundi 9 septembre dernier après un moment d'accalmie Les opérations conjointes FRDC UPDF paient en Nitori 4 rebelles ADEF ont été tués et 9 autres faim otage annoncent le potentiel point cédé les forces armées les forces armées de la RD Congo et l'armée ogandaise intensifient les opérations dans l'est de la République démocratique du Congo Les déplacés de guerre envahissent les écoles primaires à Loubero au nord qui vous rapporte la référence plus conséquence les écoles sont surpeuplées la responsable de la sous-division de l'éducation tire la sonnette d'alarme Un rénégat congolais à la solde de l'AFC de Korné Nanga aux arrêts en Nouganda David Baraka recruteur de l'AFC a été arrêté à Tianguali en croire le maximum Il a été surpris en train de recruter des réfugiés en Rolais pour une formation militaire en RDC Des Congolais vivent le calvaire en Afrique du Sud le journal évoque des actes de xénophobie qui se multiplient à l'égard des étrangers particulièrement des Congolais Une nouvelle alarmante rapportée par Mediacongo.net Le ministre d'Etat en charge de la justice Constant Moutamba a été évacué d'urgence au Cuba Il a été testé positif au poison La presse congolaise s'enrichit d'une nouvelle publication Il s'agit de références magazines consacrées essentiellement aux institutions de la République la longue attente dont l'installation des animateurs des institutions constitue l'un des articles de cette nouvelle parution Les départements d'histoire au niveau des instituts supérieurs et universités en l'air d'essai s'évident de plus en plus Les élèves finalistes des secondaires ne s'intéressent plus à cette filière Les manques deviennent de plus en plus criants Aujourd'hui les nombres des professeurs sont supérieurs au nombre des étudiants qu'est-ce qui était à la base la réponse de cet unique dossier de ce journal magazine avec Edithia La Katara Les élèves ont repris l'école depuis le 2 septembre dernier ceux du secondaire ont des cours d'histoire qui les leur enseignent n'importe qui peut pourvu que l'argent soit garanti Les instituts supérieurs qui avaient pour mission de former les enseignants de ces matières se transforment et d'autres voient une déperdition d'étudiants au département d'histoire Pour un pays comme la RDC n'est pas avoir les enseignants d'histoire qualifiés pour les écoliers c'est saboter l'avenir et compromettre les chances des grandeurs La matière est bel et bien sur le programme seulement les enseignants ont disparu Pour vous en convaincre l'IPN est devenue l'IPN les ISP sont plus fréquentés pour des filières de gestion A l'ISP Gombe l'illustration est parfaite le département d'histoire de la documentation et d'archives ne compte que 41 étudiants pour une trentaine de professeurs Ailleurs les départements comptent plus des professeurs que d'étudiants L'ensemble du département donne 41 étudiants pour 31 enseignants et la situation que je présente vous la retrouverez pratiquement partout il y a les départements d'histoire du moins pour la ville de Kinshasa et même certaines villes de l'intérieur si peut-être nous avons un peu plus d'étudiants que d'enseignants ailleurs il y a plus d'enseignants que d'étudiants et la société ne comprend pas qu'elle a besoin de certaines filières comme l'histoire ceux qui sont au chômage aujourd'hui ce n'est pas seulement les histériens ce n'est pas seulement ceux qui font les ISP et encore ceux qui font les ISP ont pratiquement une carrière ouverte parce qu'il y a les écoles même si les places sont aujourd'hui difficiles à trouver mais au moins il y a eu une carrière déjà un créneau déjà à trouver dans les écoles ce sont des professeurs de mathématiques des français qui ont pris la relève et enseignent l'histoire avec les enjeux actuels et avenir du pays il est important d'avoir un regard particulier sur la question même les départements d'histoire oublient l'essentiel lorsque je prends la maquette des ISP en histoire de la première année jusqu'à L3 parce que ce n'est plus L4 c'est L3 pour les ISP sur les 35 UE unités d'enseignement il y a moins de 15 qui rappellent que ces étudiants là sont en histoire c'est vérifiable il y a c'est vrai que nous avons besoin de cours de formation générale mais on est d'abord formé comme professeur d'histoire et on doit connaître ce qu'on enseigne c'est une question d'épistémologie c'est un cri d'alarme les dispositions qui s'imposent doivent être prises allez on tourne la page partie magazine retour à l'actualité la fédération de la diaspora congolaise apporte son soutien aux écoles congolaises les élèves de quelques écoles de la capitale viennent de bénéficier d'un lot important des fournitures scolaires une démarche caritative qui consiste à soutenir la jeunesse congolaise et accompagner la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekini c'est tout le sens de l'action de la fédération de la diaspora congolaise qui mobilise des fonds pour une assistance à Kinshasa capitale de la RDC cette structure que préside le pasteur maître Diedoné Chibwa Bamboui a remis des fournitures scolaires composées des livres pour les classes du primaire première étape de ce geste de haute portée sociale l'école Baudoua-Hélène située dans le quartier Manenga dans la commune de Ngaliema elle est Tchibwa-Boua représentatrice de la fédération à Kinshasa a procédé à la distribution de ce geste classique un congolaiseur il faut aider les autres parce qu'ils sont un peu limités nous nous venons avec un plus alors je fais un appel à tous les congolais qui sont dans la diaspora n'hésitez pas à aider nos frères et soeurs ces livres vont contribuer non seulement à un enseignement de qualité mais aussi à alléger le poids de l'économie des parents comme le souligne le représentant du promoteur Nono Makonko J'aime bien merci à la fédération vous savez ce qu'on veut vous donner ici c'est quelque chose de très important dans le sens qu'il y a eu beaucoup de rêves de l'élève qui n'avait pas de moyens aujourd'hui ils doivent bien étudier ils doivent faire bien leurs devoirs Les élèves bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction Je vous remercie la fédération nous d'accord au fond ce livre et il nous semble beaucoup aider à participer au cours et aider à faire bien ce geste de livre est le fruit des donations de compatriotes membres de la fédération de la diaspora congolaise et s'inscrit dans la liste de plusieurs autres dons comme la distribution de kits hygiéniques aux jeunes filles à la journée internationale de la menstruation Des consultations médicales gratuites pour les orphelins des orphelinats dans la commune de Makala des enfants souffrant de la malaria diarrhée maux de tête et maux de ventre ont été consultés des opérations chirurgicales aussi ont été faites une initiative de l'ambassadrice de la Croix-Rouge RDC Afrique Liliane Temouni qui a aussi procédé à la remise de vivres comme nous dit Renette Koulunga dans ce reportage La Croix-Rouge compte parmi les institutions d'aides humanitaires auxquelles les personnes vulnérables s'adressent dans diverses situations de détresse Il arrive trop souvent qu'elles-mêmes prennent l'initiative d'aller vers elles pour les réconforter C'est la raison de la présence de madame l'ambassadeur de la Croix-Rouge RDC Afrique des enfants en situation difficile Liliane Temouni à l'orphelinat les innocents dans la commune de Makala accompagnée de Esther Wanko de l'université de Louvain en Belgique des nationalités camérounaises Ces enfants ont apprécié à sa juste valeur le bénéfice des consultations médicales des vivres et autres Ici c'est venir dans des orphelinats dans les rues voir les enfants qui ont la diarrhée qui ont mal au ventre qui ont mal à la tête qui ont la malaria qui ont des ascaris parce qu'on a fait opérer un enfant qui avait 2,5 kg d'ascaris c'est énorme Le travail que la situation sans frontière mène déjà sur le terrain est un travail louable et qui est à saluer et un travail qui mérite beaucoup de visibilité parce que lorsqu'on regarde la situation des enfants de la rue à Kinshasa c'est vraiment déplorable et on se rend compte qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire donc c'est dans ce but que ce projet est un peu comme un projet pilote au sorti d'ici l'impact qu'on aura eu sur le terrain nous permettra de faire des plaidoyers Bien avant elle a visité les malades à la clinique El Rafa à Réguigny dans la comité Lemba guidée par le docteur Mouepou en sa qualité de la vice-présidente de l'association Sans Frontières Politique à présent avant de nous séparer les militants et cadres de l'alliance des nationalistes pour un congo émergent se sont réunis hier samedi 14 septembre avec d'autres partis alliés à Kinshasa pour une évaluation à mi-parcours du fonctionnement de cette structure politique Tetebou Mounia Une nouvelle mise en place au sein du parti politique Alliance des nationalistes pour un congo émergent le député national Sosten Mahombi désigné président national à Antérim pour une période de trois mois Il succède ainsi à Maître Karis Olinamungou qui a jeté l'éponge il y a quelques semaines La décision a été prise ce samedi 14 septembre 2024 au cours d'un café politique d'évaluation à mi-parcours de cette formation politique membre de la plateforme de Fifi Massouka Nous avons voulu les faire à la rentrée parlementaire 48 heures avant parce qu'il y a des assignations que nous avons voulu donner à nos députés comme la discrimination positive en faveur des femmes l'idée de la réforme constitutionnelle en ce qui concerne le vote des sénateurs et des gouverneurs mais aussi nous avons parlé de l'expertise à la CENI au lieu de faire diriger la commission électorale par des politiciens Le pays de la SADEC pour la plupart sur les 14 une dizaine est dirigée par des experts et des magistrats A la veille de la rentrée parlementaire l'autorité morale de l'ANCE Norbert Bassengues de Cantitima a exhorté ses députés et sénateurs à mener des plaidoyers sur 5 axes prioritaires dont la constitution d'une réserve stratégique des soldats intellectuels qui défendront le pays à tout moment que tout le finaliste du secondaire soit formé à la fin de leur cycle pour une armée des réservistes avant de poursuivre avec l'enseignement supérieur et universitaire C'est fini pour ce journal magazine de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Ramadan Pouki la partie technique a été assurée par Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 à Nimbalaka Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada